Bonjour, dans cette vidéo je présente ce qui est attendu en communication orale dans le cadre de l'épreuve E4 du BTS Gestion de la PME. Alors normalement vous visionnez cette vidéo à la suite de deux autres dans lesquels j'explique d'une part ce qu'est une situation de communication orale pertinente et d'autre part comment on va l'analyser. Dans cette troisième vidéo je vous explique ce qui sera attendu lors de l'épreuve et comment elle va se dérouler. Je mettrai en ligne une quatrième vidéo qui vous proposera un exemple détaillé de fiches d'analyse de communication orale. J'ai donc réalisé plusieurs autres vidéos concernant cette épreuve E4 et le BTS Gestion de la PME dans son ensemble. Certaines sont en cours de tournage et seront diffusées plus tard donc regardez les liens en description, abonnez-vous à ma chaîne. La partie communication orale de l'épreuve E4 se déroule de la même manière que l'on soit sous forme ponctuelle ou en contrôle en cours de formation en CCF. Elle est constituée d'un temps d'oral de 15 minutes précédé par un temps de préparation qu'on appelle la mise en loge et elle s'appuie sur les deux fiches d'analyse de communication orale qui sont jointes au dossier. Le jury va d'abord sélectionner une fiche parmi ces deux situations et lors de la mise en loge des candidats, mise en loge qui dure 40 minutes en CCF et 60 minutes sous forme ponctuelle car l'épreuve est globalement plus longue, le jury fournit une fiche de travail qui indique quelle situation de communication orale a été sélectionnée et un scénario a travaillé. Ce scénario s'inspire de la situation décrite dans la fiche en en modifiant certains paramètres. La situation modifiée peut être une situation analogue mais avec des acteurs différents, un prolongement de la situation décrite ou une inversion de cette situation. Par exemple si on part d'une fiche décrivant la relance d'un client pour impayé que l'on a réalisé. On peut proposer un scénario avec la relance d'un autre client mais aussi on peut envisager de demander de rappeler le client car suite à la relance initiale, celle qui est décrite dans la fiche, il n'a toujours pas renvoyé son règlement. Ou encore on peut inverser la situation avec l'entreprise qui serait elle-même contactée pour un problème d'impayé. Autre exemple, si l'on part d'une fiche décrivant une réunion interne hebdomadaire de cadrage sur les chantiers en cours, on peut demander un compte rendu de situation pour un responsable qui aurait été absent ou encore de rebondir sur une décision qui a été prise et d'évoquer sa mise en œuvre opérationnelle. La fiche de travail va indiquer le cadre général de cette nouvelle situation et les acteurs concernés, leurs relations ainsi que le lieu de l'échange. On peut également rajouter des contraintes complémentaires au candidat en lui indiquant explicitement certains enjeux, certaines stratégies qui sont attendues mais il est également possible de lui laisser la liberté de les déterminer. Pendant le temps de loge, le candidat ou la candidate doit anticiper cet échange en analysant les nouveaux paramètres. Il faut envisager les enjeux des acteurs, ses propres enjeux sont probablement les mêmes que ceux qui étaient présents dans la situation qui avait été initialement décrites. Mais ceux de l'interlocuteur peuvent être plus variables et il faudra parfois attendre l'échange pour le savoir définitivement. Côté stratégie, il faut se positionner et envisager celle qu'on suivra si l'interlocuteur adopte lui aussi une stratégie prévisible. Mais il faut être aussi capable de se réadapter en cas d'imprévu. Il est fortement conseillé au candidat de noter ces éléments. Ces indications pourront être précieuses pendant l'épreuve. Le candidat peut également s'appuyer sur des ressources professionnelles comme un processus, des prospectus, des formulaires adaptés à la situation. L'interrogation portant sur la communication orale est très courte, 15 minutes maximum que l'on soit sous forme ponctuelle ou en CCF. Elle s'appuie sur la situation sélectionnée par le jury en tenant compte des modifications indiquées dans la fiche de travail qui a été donnée lors de la mise en loge. Mais si besoin, lors de l'échange, la commission d'interrogation peut aborder l'autre situation de communication orale. Il est conseillé de débuter par un court échange résumant la situation initiale et l'interprétation des modifications demandées afin de faire le lien entre la fiche et la simulation. Puis le candidat se prête à la simulation de la situation de communication orale avec l'un ou les deux membres de la commission conformément aux modifications qui ont été indiquées. Pendant cette phase, le candidat joue son propre rôle de la manière la plus professionnelle qui soit face à un membre du jury qui fait de même. Le membre du jury a lui aussi analysé ses propres enjeux et mis en place une stratégie qu'il va dérouler tout en s'adaptant. Et comme on cherche en partie à évaluer la capacité d'adaptation du candidat, il est probable que le membre du jury amène une demande ou une évolution non inscrite sur la fiche de travail, par exemple une exigence supplémentaire en termes de délai, la méconnaissance partielle du sujet évoqué, une mauvaise foi caractérisée. Et ça, ça va forcer le candidat à se réadapter. L'échange sera court, quelques minutes, pour laisser la place ensuite à l'analyse. À l'issue de la simulation, on passe sur un temps d'analyse de l'échange qui vient de se produire. Et on attend que le candidat effectue à chaud le même type d'analyse que celui qu'il a fourni dans les fiches d'analyse initiales. L'étudiant peut s'appuyer sur son travail préparatoire qu'il a effectué lors de la mise en loge. Il disposait des éléments de base de la situation, il doit juste réajuster enjeux et stratégies en fonction de ce qu'il a perçu lors du déroulement de l'échange. On attend une prise de recul. Il ne faut pas rester seulement sur des éléments factuels. On attend aussi l'emploi de termes professionnels, les noms des enjeux, des stratégies, des techniques employées, et puis bien sûr, une évaluation globale de la situation de communication simulée. C'est au niveau de l'évaluation qu'on peut trouver quelques petites différences entre formes ponctuelles et formes en CCF. La commission va évaluer la diversité des situations de communication décrites et leur complexité. Et puis la partie orale de l'échange avec la simulation et son analyse permettent d'évaluer les éléments suivants. L'analyse du contexte, de ses objectifs, des enjeux, des stratégies. La capacité d'adaptation aux évolutions de la situation initiale. L'efficacité de la communication orale. Est-ce que les objectifs ont été atteints et ce, de manière professionnelle ? Argumentation, écoute active, réalisme. La qualité et la conformité de l'expression au regard des usages professionnels. Les bons termes techniques. La qualité de l'analyse réflexive de la situation simulée. C'est-à-dire l'analyse critique de la prestation et la capacité à se projeter et à prendre de la hauteur. Dans l'épreuve sous forme de CCF, il y a deux parties de la note. Une partie A sur 14, une partie B sur 6. Et l'évaluation de l'échange oral intervient dans la partie B de la note. Mais les fiches sont également évaluées au niveau de la partie A de la note, comme pour la communication écrite. On va s'intéresser à la valorisation de l'image de l'entreprise, à la fiabilité des informations communiquées, à la pertinence de l'analyse et à l'efficacité de la communication. Voilà, vous savez tout sur l'évaluation de la situation de communication orale de l'épreuve E4 du BTS gestion de la PME. Vous pourrez également visionner un exemple de fiche d'analyse. Et je vous invite à visionner mes autres vidéos sur cette épreuve pour tout savoir sur les autres parties.